Hola les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours pourtant sur l'histologie et embryologie de l'appareil respiratoire. Alors j'espère que ça sera utile et je vais faire de mon mieux pour bien expliquer ce cours qui est vraiment intéressant. Donc, alors avant de commencer, les détails histologiques, etc. Alors il faut faire un aperçu sur l'anatomie de l'appareil respiratoire. Enfin, comme vous voyez ici, ça les poumons. Mais enfin, l'appareil respiratoire, c'est pas juste les poumons, d'accord ? Ça sera vraiment des régions, parce qu'un appareil regroupe plusieurs régions qui n'ont pas forcément la même structure, mais qui ont la même fonction. C'est ça, un appareil, d'accord ? Respiratoire, appareil digestif ou autre, d'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, ici, l'appareil respiratoire, on aura les voies supérieures aériennes qui sont le nez, la voie buccale, donc la cavité buccale, le pharynx, d'accord ? Et puis, pour les voies aérophores, d'accord ? Qui vont, comment on dit, transporter cet air, d'accord ? Les voies aérophores qui sont larynx, etc., la trachée, ok ? Et puis, il y aura les bronches, et les bronchioles, etc., les alvéoles, tout ça, ce sont les voies aérophores, ok ? Qui contiennent de l'air, qui vont transporter l'air. Et puis, on aura, bien sûr, les poumons, l'appareil pulmonaire, ok ? Qui va contenir, bien sûr, les capillaires, etc., où il y aura l'échange. D'accord ? Donc, c'est ça, un appareil qui regroupe des structures qui n'ont pas, qui regroupe des régions qui n'ont pas forcément la même structure, mais qui ont la même fonction. Cependant, quand on parle d'un système, donc ça, c'est pour vous, c'est pour, voilà, pour vous, d'accord ? Un système, ça, donc, les regroupe, les régions qui ont la même structure. Quand on parle de système artériel, les artères, un dom, camel, intima, média, adventice, c'est ça ! Quand on parle d'un système nerveux, ok ? Les nerfs, etc., voilà, vous voyez. Mais, appareil, on ajoute quoi ? Respiratoire, la respiration. Appareil digestif, la digestion. D'accord ? Osophage, intestin, etc. Donc, on n'a pas vraiment la même structure, hein, mais qui ont la même fonction. C'est la digestion. Peu importe, ça, c'était pour vous. Et puis, maintenant, on est là, dans cette image de ce joli cadavre. Ouais, donc, ici, on voit les poumons en marrant ici. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez bien que ça, c'est droit, et ça, c'est gauche. Pourquoi ? Parce que le cœur, l'anatomie, l'axe du cœur, qui est en avant, en bas et à gauche. D'accord ? La basse est orientée en arrière, en haut et à droite. Ok ? Très bien. Alors, ça, c'est gauche, et ça, c'est droite. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que le poumon droit est plus grand que le poumon gauche. C'est comme s'il y a, ici, trois lobes, et ici, il n'y en a que deux. Pourquoi ? Parce que le troisième espace est occupé par le cœur. D'accord ? Très bien. Et voilà, ça, c'est la thyroïde. Ah, ça, c'est la thyroïde. Désolée. Ça, c'est l'évangiculaire, etc. Et Heilek, la tragédie. Alors, le plan du cours, etc. Donc, l'introduction, l'appareil respiratoire est constitué de, voilà, les voies aériennes supérieures, qui sont représentées en rose ici. Il y en a les voies aérophores, représentées en vert ici. Et les poumons, donc, représentées en bleu, ici. Donc, les poumons, le parenchyme pulmonaire. D'accord ? Le parenchyme pulmonaire, c'est quoi ? Le parenchyme, c'est tout. C'est l'hépithélium, le corian. D'accord ? Le corian, c'est quoi ? C'est du tissu conjonctif. Mais, c'est l'hépithélium, c'est l'hépithélium. D'accord ? Quand il y a des poumons, il y a des cellules adipeuses. Quand il y a des poumons, il y a des poumons, il y a des fibroblastes. Quand il y a des poumons, il y a des poumons. Malte, c'est quoi ? Malte, c'est le tissu, l'hépithélium associé au muqueuse. Muqueuse, c'est quoi ? Muqueuse, c'est l'hépithélium plus corian. D'accord ? L'hépithélium plus corian, c'est l'hépithélium muqueuse. Ok ? Très bien. Donc, je vais te faire un mot. Il y a des bronches, des bronches, des muqueuses. Je vais te dire, même. Parce que je suis le nez. Le nez, les voies nasales. Je vais te dire, bien sûr, la partie, c'est quoi ? C'est de la peau. En rose foncé. Ça, c'est de la peau. Ok ? La peau, maintenant, est-ce que c'est malpigien ? Ou la malpigien ? Donc, elle a sable de la nomination. Bien sûr, je vais te dire, c'est un tissu malpigien. D'accord ? L'hépithélium malpigien est un tissu stratifié. D'accord ? C'est un de plusieurs couches de cellules. Et, il peut stratifier pavimonteux. D'accord ? Les cellules, la couche, l'hépithélium superficielle, sont bien pavimonteuses. D'accord ? Et, il peut soit kératiniser ou non kératiniser. D'accord ? Maintenant, soit je vais faire des kératinocytes, soit je vais te faire. D'accord ? Très bien. Alors, là, il y a une muqueuse, c'est la muqueuse nasal. Bon, il y a un tissu sensoriel. Parce que, il y a un tissu sensoriel. Parce que, il y a un tissu sensoriel. Donc, il y a un tissu sensoriel, c'est un tissu sensoriel. D'accord ? Mais, peu importe. Là, il y a un tissu sensoriel. C'est un tissu sensoriel. D'accord ? La muqueuse respiratoire, c'est l'épithélium respiratoire. L'épithélium respiratoire, c'est l'épithélium respiratoire, c'est l'épithélium respiratoire. C'est bien sûr, il y a un tissu de région. aussi, parce que par exemple, il y a les voies nazales il y a des pétilliums, il y a des stratifiés on va dire il y a des strates les strates, il y a la belle comme en histologie il y a des stratifiés maintenant il y a la première couche il y a la deuxième couche, la troisième couche la quatrième donc il y a des strates donc il y a des strates par exemple, il y a des débuts on va dire, on va dire, on va dire, on va dire on va dire, on va dire, on va dire, on va dire on va dire, on va dire, on va dire, on va dire on va dire, on va dire, on va dire, on va dire une stratifié d'accord, vous avez compris très bien donc, qui m'a hnaïa les voies nazales il y a des pétilliums stratifiés d'accord cylindriques et ciliés dans les cellules, ils ont fait des cils les cils comme des évaginations de la membrane plasmique des expansions de la membrane plasmique qui sont mobiles d'accord une cellule qui sont vibratiles et mobiles d'accord très bien c'est comme les microtubules donc voilà c'est donc un épithélium respiratoire comme il a laissé le cilier mais bien sûr il y a des les dernières voies respiratoires qui sont les bronchioles terminale d'accord parce que la belle nab li maïlou l'gah j'ai de la voie j'ai de la voie ou l'estomac ou hna j'ai de la larynx le larynx on bade yitkimmel l'atraché 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 li a tqsm au niveau de l'acarène d'accord la hauteur de la hauteur de t4 je pense t4 oui yitksm l'ak l'deo branche souch f'debut on badek xayitksmu l'ak les branche l'auber d'accord branche l'auber maintenant koul branche xadidlek an l'aube d'accord et cetera et cetera on badek yitksmu l'ak l'dotr branchiol branche branchiol l'et cetera xayitksmu yiwlu sraaa wadman l'akha kamil l'abranchiol terminale et ma'alakhamil xayitksmu l'akli zalviol l'ihoma hadou d'accord hadou des albiyol d'accord vous avez compris très bien donc allah jani middlikum kamil hakeda vish tqdw tbani v la suite du cour d'accord vish tfirmoni bian vishanina dda donc c'est pour ça lani n'detaif hadle juz d'accord vous avez compris donc aqqatil kamil l'ile c'est du silyé haykounu des silyul a mucus mucus plutôt le mucus c'est quoi mucus j'teux 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 j'abside con j'elatineuse voilà genre du gel quoi c'est ça le mucus hadak le mucus l'ikon j'elatineux l'ikon visque d'accord haytouddah foug l'épithelium silyé d'accord tout au long de l'appareil respiratoire bien sûr kayna miltah ta kamil wien miwulwush y'khidmuh les silyul ma hna ya kain d'accord l'timatic ki dhklu les jerm les imprute et cetera donc l'timatic washi dhaw les silyus il yach yabdao yittabahuh yittabahuh fil mucus hadak yittabah 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 j'teux yittabah 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 period donc voilà alors je vais terminer le cours dans le cas normalement tout sera facile parce que demain la base il fait m'oblira le cours il fait me tourner très bien donc l'appareil respiratoire est constitué de les voies aériennes supérieures les voies aérofort le pont dont la fonction principale est l'hématose hématose c'est quoi hématose vous voyez l'échange le dioxyde de carbone par du dioxygène d'accord c'est ça alors donc l'origine embryologique alors l'origine embryologique comme vous savez bien que vers la fin de la troisième semaine début de la quatrième semaine l'organogène d'accord l'organogène c'est la production ou bien la formation dans les organes déjà vers la fin du deuxième mois l'organisation s'achève vers la fin du deuxième mois d'accord comme vous voyez ici ça c'est l'intestin primitif qui est en jaune et mais il faut que l'intestin primitif comme un diverticule le diverticule respiratoire c'est comme un bourgeon d'accord c'est le diverticule respiratoire mais l'intestin primitif l'intestin primitif c'est l'intestin l'intestin l'antoblast d'accord donc l'origine embryologique t'as l'épithélium de l'appareil respiratoire t'as les glandes exocrines de l'appareil respiratoire parce que l'épithélium respiratoire contient des cellules ciliées et des cellules à mucus ouvertes les cellules à mucus ouvertes vont sécréter le mucus le mucus donc c'est une sécrétion donc ça c'est une glande exocrine d'accord donc les glandes exocrines et l'épithélium va prendre l'origine de l'antoblast et plus précisément de l'intestin primitif donc tout ce qui est conjonctif tout ce qui est coriandre tout ce qui est voilà donc va prendre l'origine du mésoblast qui est le deuxième feuillet de l'embryon d'accord la troisième semaine d'accord et bien sûr les poumons sont protégés d'accord comme le coeur comme les les viscères contenues dans l'abdomen d'accord par une enveloppe qui est les plèfres d'accord très bien donc les plèfres vont prendre comme origine le mésoblaste donc le mésoblaste il met les deux feuilles du plèvre parce que l'enveloppe fera deux feuilles le feuille viscéral va s'appeler le splanchnopleur et le feuille pariétale donc plaqué contre une paroi d'accord la paroi thoracique ça sera le somatopleur ok voilà donc tout ce qui est épithélium tout ce qui est glonde va prendre comme origine quoi l'anthoblaste et tout ce qui est tessus conjonctives et plèvre etc mésoblaste ok très très bien donc voilà c'est ça mais bon ici c'est la précision donc voilà voilà très bien alors embryon de cinquième semaine coupe longitudinal vous voyez en quatre le diverticule respiratoire huitième semaine coupe transversale vous voyez les poumons alors évolution du diverticule respiratoire maintenant ça c'est le diverticule respiratoire la quatrième semaine les branches primitives d'accord les branches primitives la première division les branches primitives l'adicotomique 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 qu'il y a 3 loup parce qu'il y a 2 ma les branches les branches les branches primitives les branches loupères les branches loupères on va à-tik qu'il y a 1 d'affaires les branches les branches les branches d'accord donc la première division taille les branches primitives elle est adicotomique que signifie troisième branches 1, 2,��면 la gauche du gauche de droite après, câble các division seront dichotomique qu'il y a 1 na tout ça tout ça tout ça sur 16 Donc voilà, les divisions se poursuivent de façon dichotomique, atteignant finalement 17 divisions vers la sixième semaine pour donner les voies aérophores intrapulmonaires. À la fin du deuxième mois, la phase d'organogénèse est terminée. Les poumons se sont mis en place, ils possèdent leur vascularisation propre et sont entourés par la cavité pleurale, mais ils sont encore incapables d'assurer leur fonction. Ah oui, donc, bien sûr, on connaît tous les organes, mais l'hystogénèse, c'est les tissus, tissus comme tissus, mais tu as fait le coréon, tu as fait le collège, etc. Mesales, d'accord ? Mon deuxième mois, c'est l'hystogénèse. L'hystogénèse, c'est la formation de les tissus. Parce que l'hystologie, c'est quoi ? L'hystologie, c'est l'étude des tissus. Ok ? Très bien. Donc, voilà. Alors, Hnaya, le premier mois, le premier mois, bien sûr, zéro, avec la fécondation, première semaine, deuxième, troisième, troisième, etc. Donc, Hnaya, la fin de la troisième semaine, début de la quatrième semaine, l'hystogénèse qui s'achève vers la fin du deuxième mois. Après, Hnaya, l'hystogénèse, c'est la formation des tissus. Comme vous voyez ici, le quatrième mois, l'hystogénèse, l'hystogénèse, c'est la formation des tissus. Le surfactant, c'est le surface active agent. Menta, c'est un agent tensioactive. Allez, chaisons-goulos, agent tensioactive. Enfin, je vais vous expliquer ça, d'accord ? Brièvement, parce que vous n'allez pas étudier ça en biophysique, malheureusement. Donc, je ne sais pas où il y a un hétogénèse ou pas, mais Hnaya, c'était pas le hétogénèse. Ou la tension superficielle. Donc, عندكم, par exemple, une goutlette d'eau. Ok ? En bas, il y a un hétogénèse, c'est un hétogénèse, c'est un hétogénèse, c'est un hétogénèse. Il est impossible de mettre en place, c'est un hétogénèse, c'est un hétogénèse. хлétaientententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent mesais. d'accord? pour qu'il y a qu'elle la surface, il ne faut pas d'être qu'il y a qu'il y a qu'a la trastne. donc tu t'attends la trastne et tu vas te faire la tailleur. tu vas te faire un petit peu de la traie. bien sûr qu'il y a un plat ou un plat. donc tu vas te finir avec le gouttelette allemand. Voilà voici cette image où on voit ici des moments avant la rupture de la tension superficielle de l'eau. Donc comme vous voyez ici c'est comme une membrane vraiment genre une membrane créée par ou une nappe créée par les différentes interactions entre les différentes molécules de l'eau. D'accord c'est ça une tension superficielle. La tension superficielle c'est comme des interactions entre les différentes molécules des mêmes fluides. D'accord des mêmes fluides c'est à dire fluides l'eau c'est à dire l'air etc etc. Et la tension c'est une énergie qui va maintenir le le système ici l'eau stable donc il va être stable ok et puis le nageur pour qu'il sorte de l'eau il va rupture et cette tension d'accord et voilà donc ça c'est à des moments avant la rupture de la tension superficielle de l'eau d'accord donc voilà et de la tension superficielle elle va minimiser l'énergie entre les deux systèmes donc entre l'air et l'eau donc genre c'est stable ok et il y a une structure et c'est donc le nageur qui est là il va rupture et la tension en pratique d'accord très bien ça c'était entre parenthèses et comme je vous ai dit que le surfactant c'est un agent tension active c'est parce que comme je vous ai déjà dit que la tension superficielle c'est une interaction entre les différentes molécules qui tend à minimiser la surface pour la rendre plus stable d'accord elle va minimiser l'énergie entre les deux systèmes et donc pour avoir une structure plus ou moins stable d'accord et puis vous allez voir que les alvéoles les alvéoles pulmonaires parce que on aura les branches puis les branches souches d'accord et il y aura les branches lobulaires et les branches intra puis plutôt les branches lobaires les branches lobulaires les bronchioles et c'est pulmonaires et puis il y aura des cellules et c'est là où il y aura du tissu conjonctif il y aura de l'eau du liquide il y aura des molécules hydrophiles d'accord il y aura des molécules hydrophiles d'accord il y aura des molécules hydrophiles et il y aura des molécules hydrophiles qu'est-ce qui est-ce qui est ici qui est là où il y aura des molécules hydrophiles et donc où il y aura des interactions entre les différents molécules pour minimiser cette surface, si ça veut dire qu'il est stable il y aura des molécules hydrophiles d'accord tout le cas il y aura une structure stable. Le surfactant, c'est un agent tensio-actif, donc il y a deux sortes de cellules dans l'albéole. Donc je vais le dessiner en rouge, et puis les molécules hydrophiles, etc. Après, le surfactant, qui est produit par le deuxième type de cellules, les alvéoles, les pneumocytes de type 2. Il y a deux sortes de pneumocytes. Les pneumocytes de type 1, les majoritaires, 60%, et l'écheclo, le clépithélium. Et il y a aussi les pneumocytes de type 2, qui vont produire le surfactant, bien sûr, qui est l'hypophil. Les lipides avec l'hydrophil. Il y a des molécules d'eau, il y a des molécules d'eau, il y a des molécules d'eau. Donc, d'ailleurs, l'agent tensio-actif, il va, d'accord ? Donc, voilà. Et puis, bien sûr, il y a des pneumocytes de type 2. Il y a des molécules de surfactant. Ils vont produire les cytokines, les cytokines, les interleukines, les TNF, tumor necrosis factor. Donc, ce sont des facteurs. Les réactions immunitaires, etc. Les cellules, soit pour se multiplier, soit pour arrêter la multiplication, soit pour exprimer d'autres récepteurs, par exemple, soit exprimer d'autres ligands, etc. Donc, ce sont les cytokines qui sont des molécules immunitaires, protéiques, etc. D'accord ? Ou bien sûr, il y a des réactions immunitaires. D'accord ? Et il y a des molécules d'alvéoles, il y a des macrophages. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a dit du stroma intra-alvéolaire. Stroma, c'est du tissu conjonctif, etc. D'accord ? Très bien. Très bien. Donc, voilà. Et puis, vous savez que vers le sixième mois, qui est le surfacteur, on peut provoquer l'accouchement. D'accord ? C'est pour ça qu'il est viable. Du sixième mois à le neuvième mois, il y a le bébé qui est viable. D'accord ? On peut provoquer l'accouchement. On peut provoquer l'accouchement. On peut provoquer l'accouchement. D'accord ? Sinon, avant sixième mois, on ne peut pas parce qu'il ne peut pas respirer. D'accord ? Parce que les alvéoles vont se colmater. Alors, organisation générale. L'appareil respiratoire a trois éléments. Les voies aériennes supérieures. Néanmoins, les fosses nasales et le nasopharynx. Passons aux voies aérophores proprement dites. Alors, Néanmoins, pourquoi ? Ça, ce sera les voies aérophores proprement dites. Et pour les voies aériennes supérieures, on n'a pas dit... Enfin, ce sont les voies aériennes proprement dites. Parce que, tout simplement, pour les voies aériennes supérieures, ici, pour les fosses nasales et le nasopharynx, surtout le nasopharynx. Donc, c'est la partie du pharynx. Déjà, le pharynx, c'est quoi ? Le pharynx, c'est comme une voie commune entre l'aération, d'accord ? La respiration plutôt, et entre la déglutition. D'accord ? Et là, parce qu'on aura la cavité buccale. Ok ? Si vous vous souvenez de ce schéma. D'accord ? Ici, ça, c'est le pharynx. Tout ça, c'est le pharynx. Et donc, si on va manger, c'est le pharynx. C'est tout à l'effet logique. On va dire que le pharynx, c'est tout à l'effet logique. C'est tout à l'effet logique. C'est tout à l'effet logique. D'accord ? Très bien, très bien, très bien. Alors, les voies aérophores propondites, on aura le larynx et les branches. Pour les branches, on aura la trachée, les branches souches, d'accord ? Les branches souches. Après, il y a donc les branches souches, qui m'a connu sur le début, donc les branches souches. Et les branches souches, c'est la première division, c'est la dichotomie, c'est la droite, c'est la gauche. La gauche, c'est la dichotomie, mais la droite, c'est la dichotomie. Bref, donc, c'est les branches, les grosses branches. D'accord ? Très bien. D'accord ? Les grosses branches, c'est la branche moyenne, la branche interlobulaire, la branche souchlobulaire. Après, il y a une autre voie, la voie intralobulaire. Parce qu'il faut savoir que l'obule, un lobule, il est délimité par une cloison conjonctive. Par du tissu conjonctif, il est délimité par le lobule. Donc, quand il y a des lobules, il y a des bronchioles. Les bronchioles sont les plus petites branches. Après, il y a une branche interlobulaire, il y a un autre lobule. Il y a une branche souchlobulaire, il y a des lobules. Et après, il y a une branche souchlobulaire. C'est pour ça qu'il y a une voie intralobulaire qui sont les bronchioles. D'accord ? Bronchioles, on aura les bronchioles proprement dites, les bronchioles terminales, les bronchioles respiratoires. D'accord ? Tout ça. Et on va détailler le tout. D'accord ? Pour la troisième position, le poumon, mais plus précisément, ce sera la portion sécrétrice, c'est-à-dire le lobule pulmonaire. Ça, le lobule pulmonaire, le bronchioles, etc. Une thématique, c'est beau, un peu du parenchyme pulmonaire, maintenant, c'est beau, du tissu pulmonaire. Mais, il y a de l'hydrôl, la respiration. D'accord ? Les hansiboutes, le matriclecapillaires, etc. D'accord ? Très bien. Ça, c'est la schématisation. Donc, voilà. Alors, structure histologique, les voies aériennes supérieures à la cavité nasale. C'est la première structure où on va respirer. Donc, pour la région antérieure ou bien la région vestibulaire, je vous ai déjà dit ça, que l'épithélium, la portion antérieure, ça sera un épithélium de la peau. C'est de la peau. Donc, c'est un épithélium malpigien ou la malpigien. Donc, ce sont des prononciations kératinisées. Donc, pavimenteux, stratifié, kératinisé. Ça, c'est pour la portion antérieure ou vestibulaire. La région postérieure, on aura un épithélium respiratoire cylindrique, stratifié, cilié et mucosécrétant. C'est-à-dire, il y aura des cellules, un mucus ouvert. D'accord ? Donc, voilà, ce sera ça. Donc, muqueuse nasale proprement dite, ici, pour la région postérieure. Pour la région supérieure, on aura un épithélium sensoriel. C'est la muqueuse olfactive. C'est l'organe sensoriel de l'infraction. Ce n'est pas le nez. C'est ça. C'est la muqueuse olfactive. Ce sera bien. Parce que ça sera grave, neuro. D'accord ? Alors, voilà. Donc, il y a la partie antérieure. Ça sera un épithélium pavimenteux stratifié, kératinisé. Ça sera un épithélium de type malpiguien. Pour la partie postérieure, ça sera un épithélium respiratoire cylindrique, cilié et mucosécrétant. Donc, il y aura ici la sécrétion du mucus. Pour la partie supérieure, il y aura un épithélium sensoriel. D'accord ? Ça sera la muqueuse sensorielle. Olfactive. Et une muqueuse, je vous rappelle que c'est un épithélium plus le corian. D'accord ? La muqueuse respiratoire, épithélium plus corian. Pour l'épithélium, il y a deux types respiratoires. Pour le reste, d'accord ? Le nez, le traché, etc. Les bronches ou que d'ailleurs. Donc, il faut savoir que... Il faut qu'il y ait des cellules ciliées. Il faut qu'il y ait des cellules mucus. Ou il faut qu'il y ait d'autres cellules. D'accord ? Il faut qu'il y ait des caractéristiques. Donc, alors l'épithélium de type respiratoire, il est stratifié, cilié au niveau de la muqueuse nasale. Il est pseudo-stratifié, cilié au niveau de la trachée jusqu'aux branches extralobulaires. D'accord ? Comme les branches extralobulaires. Donc, les branches, grosses branches, branches moyennes, etc. Donc, comme la trachée au début, il y a un épithélium pseudo-stratifié cilié. Ok ? T'es-tu bien ? En fait, les bronchioles, c'est une seule couche de cellules. Et je vous rappelle, pseudo-stratifié. Pseudo-stratifié, c'est-à-dire que les cellules, c'est-à-dire qu'elles ont la même taille. Ou c'est-à-dire que les noyaux sont positionnés dans la même ligne. Ou c'est-à-dire que les cellules reposent sur la membrane basale. Mais, genre, tellement les noyaux me chiffrent la même ligne, et bien, il y a des strates, des couches. Je vois, mais je fais des couches. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un épithélium pseudo-stratifié. D'accord ? Il est un stratifié cilié au niveau des bronchioles. Les cellules qui le constituent sont les cellules cylindriques ciliées, les cellules calyciformes à pôle muqueux ouvert, PAS positif, c'est-à-dire la base de chiffres positifs. Là, c'est quoi le PAS ? C'est periodic acid shift. Donc, c'est l'acide périodique de chiffre positif. D'accord ? Les cellules basales de remplacement, bien sûr, chaque épithélium, les cellules basales pour le remplacement de cellules. de rares cellules neuro-endocrines visibles après coloration. D'accord ? J'étais en train de régler cette planche parce que... Donc, quand il complique, il y a de rares cellules neuro-endocrines visibles après coloration. Neuro-endocrines. Maintenant, ce sont des cellules endocrines. Elles vont sécréter les produits, le sang, etc. Spéciales. Ce sont des cellules qui sécrètent de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur. C'est une molécule qui joue le rôle de neurotransmetteur. Entre dans l'appétit, c'est un antidépresseur, etc. La sérotonine, déjà, vous allez l'étudier dans l'être digestif. Elle est sécrétée par l'intestin. Il y a aussi des neurones. Il y a aussi des neurones, des sérotonines énergiques qui vont sécréter la sérotonine. Ce sont les neurones, les corps cellulaires, les troncs cérébraux. Peu importe. Donc, il y a la sérotonine. Bien sûr, il y a plusieurs récepteurs dans le cerveau, etc. Comme déjà, c'est un antidépresseur. Et aussi, il y a une glande, il y a le cerveau aussi. Il y a la glande pinéale. La glande pinéale va sécréter à partir de la sérotonine, etc. La mélatonine. La mélatonine, il y a l'hormone du sommeil. D'accord ? En absence de lumière, c'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur. D'accord ? Donc, il y a un antidépresseur. Il y a un antidépresseur respiratoire. Il va sécréter aussi la sérotonine. Et la sérotonine, aussi, elle va être stockée, d'accord ? Par les plaquettes sanguines, etc. Et il y a un antidépresseur. La sérotonine, c'est une molécule vasoconstrictrice. D'accord ? Donc, il possède des chémorécepteurs. Donc, des récepteurs sensibles à la teneur en CO2. D'accord ? De l'air expiré. Et ils vont adapter le calibre des conduits. Donc, lors de l'expiration, il va se combater. D'accord ? Il va se combater. Pour adapter le tube. D'accord ? Le traché ou autre. D'accord ? Très bien. Alors, le corion de la muqueuse respiratoire, le tissu, c'est du tissu conjonctif, vascularisé, qui présente des variations structurées selon différentes régions des voies aérophores. Bien sûr que ça varie entre une structure et une autre. Au niveau de la cavité nasale, le corion présente une partie superficielle infiltrée de l'infocyte et une partie profonde conjonctivo-élastique danse fixée au périoste et parcourue par des plexus veineux et des vaisseaux lymphatiques. Donc, une partie superficielle qu'on a appelée infiltrée de l'infocyte, ça veut dire que il y a des lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont des cellules immunitaires. Ce sont des réactions immunitaires. Ok ? Les L, T, L, B, etc. Et il y a des lymphocytes, parce qu'il y a des lymphocytes, c'est une muqueuse. Ok, c'est une muqueuse. C'est une muqueuse. Donc, il y a des lymphocytes associés au muqueuse. Il y a des lymphocytes immunos. Le malte. D'accord ? Le malte. Et puisque il y a des lymphocytes, il y a des lymphocytes, il y a des lymphocytes. Il y a des lymphocytes. D'accord ? Les lymphocytes. Ok ? Les lymphocytes. Et la partie profonde, conjonctivo-élastique, dense, fixée au périoste. Le périoste, c'est la membrane qui recouvre les os. Bien sûr, parce que le nez, d'accord ? C'est beaucoup le thématique. Les os. D'accord ? Qu'est-ce que tu as les fosses nasales ? Hum... 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 Ouais, ouais. Et par contre, on a des flexus veineux et des flexus lymphouides, lymphatiques, du tout. D'accord ? De l'essentiel. D'accord ? Parce que l'anatomie, c'est de l'imagination et c'est de la schématisation. D'accord ? Surtout, les schémas sont très importants. Ils sont très importants. L'anatomie et l'imagination. Il faut avoir une bonne imagination et une bonne mémoire visuelle. Parce que tout ce qui est écrit, il y a, c'est que c'est qu'une description du schéma. Donc, il faut mémoriser le schéma. C'est très important. Voilà. Period. Alors, épithélium de type respiratoire, c'est le cylindre exilier, etc. Alors, épithélium respiratoire, schéma, montrant le tapis muqueux. Et ici, quand il y a les cellules à mucus ouverts, ils vont sécréter du mucus. La partie visqueuse, la partie muqueuse, la partie gélatineuse. Quand on respire, ils vont debout des dgerms, les bactéries, les virus, les parazites, etc. C'est aussi là, les imprutee. Et après, les cellules se sont où j'y donne leurs ce qui bouge. Tic, tic, tic. Vous voyez ? Ils vont les différentes en commentaire. Ils vont les imprutee pour qu'ils ne l'entendre. Ils vont qu'ils ne l'entendre. Mais ils vont les différentes jusqu'à la partie. Pour qu'ils ne l'entendre. Le mucus contenant des IgA, les immunoglobulines de type A, les anticorps de type A, parce que de type A, les tessus lymphoïdes associés aux muqueuses. Du lysosime, c'est une enzyme, produit par les cellules et associé aux cils dans le tapis mucocilié qui est transporté constamment du bas vers le haut de l'arbre traché trachyobranchique. Ils piègent les particules et les germes et les remontent vers l'europharynx. D'accord, très bien. Epidium de type respiratoire. Et quand il y a une maladie, d'accord, une maladie, et même chez le khadak, qui fume, un fumeur. Voilà, le fumeur qui va fumer beaucoup. Les cellules seulsiment ne veulent pas s'y khadam bien. Ou les muqueuses ne veulent pas s'y t'habit. Il y a une maladie qui ne veut pas s'y t'habit. Mais il y a une maladie qui ne veut pas s'y t'habit. Il y a une maladie qui ne veut pas s'y t'habit. Il y a une maladie qui ne veut pas s'y t'habit. Il y a une maladie qui ne veut pas s'y t'habit. Epidium de type respiratoire. Donc, voilà. Coupe sagittale, ici, de la tête et du cou, il y a les éléments. 1, les fosses nasales, 2, le rhinopharynx, d'accord, le rhinopharynx, c'est le cavon, ou bien le nasopharynx, c'est la même chose. La cavité buccale, en 3, en 4, c'est l'europharynx, euro, c'est la cavité buccale. 5, laryngopharynx, d'accord, 6, le larynx, 7, oesophage et 8, tragique. Alors, le rhinopharynx, c'est deuxième, tu as les voies, respiratoire supérieur. L'hépithélium est de type respiratoire. Voilà. Le corion, il renferme les petites golondes de type respiratoire, mais tu as cylindrique, stratifié, cilié, mycosécréateur, d'accord, parce qu'il n'y a pas de traché, etc, parce qu'il n'y a pas de stratifié. Le corion, il renferme des petites glandes de texte et des nodules lymphoïdes dans certaines formules masse. Voilà. L'amygdale pharyngien de Lushka. Ouais. Le tissu lymphoïde a une fonction de défense immunitaire très importante aidée par la présence de cellules M qui se trouvent entre les cellules ciliées et en caractéristiques d'être capable de prélever les antigènes du côté de la lumière et de les faire passer de l'autre côté de la barrière vers le corion. Le tissu lymphoïde, le rhinopharynx, c'est du tissu lymphoïde associé aux muqueuses aussi parce que les lymphoïdes sont des lymphocytes du corion. D'accord ? Là, ces lymphoïdes sont des lymphoïdes qui sont regroupés en nodules. D'accord ? Ce sont des lymphoïdes qui sont des lymphoïdes. D'accord ? Les lymphoïdes qui sont des lymphoïdes qui sont des lymphoïdes et des lymphoïdes qui ont été obligés à la lumière de l'hymème. qu'il y a des cellules M. Ces cellules M sont les germes, les antigènes, d'accord ? Ces cellules M sont les cellules M, d'accord ? Ils sont les cellules M, jusqu'à ce qu'ils sont les réactions immunitaires, les macrophages, les lymphocytes T, etc. Et dans le coréen, il y a aussi des glandes salivaires mixtes. Donc, à la différence de la cavité nasale, où il y a deux parties, une partie superficielle, les canophages, les lymphocytes, et une partie profonde qui était dense, etc. Il y a des nodules lymphoïdes, de l'amygdale de l'uchka, pharyngienne de l'uchka. D'accord ? Voilà. Très bien. La partie profonde, elle est conjonctivo-élastique, dense, fixée au périoste, et parcourue par des plexus veineux, des plexus lymphatiques. D'accord ? Donc, la deuxième partie, ce sera l'histologie des voies aérophores, proprement dites. Le larynx, il y a la première partie, il participe à la fois à l'axe aérien, à la déglutition et à la phonation. La phonation, beaucoup plus, donc déglutition, hein ? Sur une coupe logidinale, la paroi du larynx est tapissée d'une muqueuse qui offre à décrire quatre épaississements, deux cordes vocales supérieures et deux cordes vocales inférieures. Alors, ça, c'est une vue antérieure du larynx où on voit ici l'épiglotte, on voit les fausses cordes nasales, cordes vocales plutôt, parce que Kayna, les vraies cordes et les fausses cordes vocales. Les cordes supérieures, ce sont des fausses cordes vocales et les cordes vocales inférieures, ce sont les vraies cordes vocales. Et ici, pour les fausses cordes vocales, vous savez bien que ce sera un épithélium respiratoire, etc. Ça appartient au système respiratoire, mais pour les vraies cordes vocales, ça sera un épithélium mafiguien, d'accord ? Un épithélium de type buccale qui sera pavimenteux, stratifié, non kératinisé, d'accord ? Très bien. Donc ça, c'est l'épiglotte. Et puis, pour les vraies cordes vocales, nous avons dit qu'il y a un larynx et nous avons dit qu'il y a un pharynx ou bien sûr qu'il y a un léosophage, qui seront en contact avec les aliments. Mais je suis vraiment en contact parce que l'épiglotte, il y a un larynx, qui est le bol alimentaire, qui est l'épiglotte, qui est le glotte. C'est ça, c'est la partie qui est le larynx ou l'œsophage, qui est le bol alimentaire, qui est l'épiglotte, l'épiglotte, le larynx, le bol alimentaire, qui est l'épiglotte, les aliments vont être en contact avec les cordes vocales, bien sûr. Très bien. Quartilage cricouide, cartilage thyroïde, hadaya, hadalus iuïde, qui n'appartient pas aux larynx, qui appartient aux os du crâne, chez du crâne, genre, mulfura, etc. Très bien. Les cordes vocales supérieures aux bandes de lettres ventriculaires, aux fosses... Bon, je vous donne une information. À l'os iuïde. Donc, l'os iuïde, qui est le casque quand on va étrangler quelqu'un. On ne veut pas, on ne va pas étrangler quelqu'un. Mais bon. Donc, qui est le casque, il est cassé. L'os iuïde. Par contre, aucun n'est pas le casque, donc il n'est pas le casque, mais il est cassé. Donc, il s'est suicidé. Donc, voilà. Ça, c'était entre parenthèses. Et maintenant, les cordes vocales supérieures aux bandes de lettres ventriculaires ou fosses cordes vocales. Elles sont en retrait par rapport aux cordes vocales inférieures. Ça veut dire quoi, en retrait ? Maintenant, j'ai une genre, je suis à me définir l'autre par rapport aux cordes vocales inférieures. D'accord ? Elles sont tapissées par un épithélium de type respiratoire. C'est-à-dire cylindrique, cilié, stratifié et mucosecréton. Un corion conjonctivo-vasculaire contenant des glandes séromuqueuses. Séro, c'est ma héculefe, les enzymes, etc. Une muqueuse, c'est du mucus. Et des fibres musculaires lisses. Pour les cordes vocales inférieures, qui sont les vraies cordes vocales, alors il faut savoir que il y aura une remarque qui est très 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 importante, il y a l'absence de glandes et du tissu lymphouïde et des vaisseaux lymphatiques. Il y a absence c'est très 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 important. Il n'y a pas de glandes, il n'y a pas de tissu lymphouïde, il y a une réaction immunitaire et il y a les vaisseaux lymphatiques. Même si il y a un cancer, il y a les cordes vocales thématiques. D'accord ? Parce que les métastases ils sont dans les cellules qui conviennent le cancer et qui se trouvent par les vaisseaux lymphatiques. Donc il y a une autre cellule cancéreuse qui est là. D'accord ? Donc il y a absence de glandes, de tissu lymphouïde et des vaisseaux lymphatiques. C'est très très important. pour les vraies cordes vocales. Et pour les vraies cordes vocales, elles sont au contact des aliments, elles limitent un espace la glotte. Leur épithélium est de type buccal, c'est-à-dire un paviment stratifié non kératinisé. Le coriandre de la muqueuse est riche en fibres élastiques avec présence de fibres musculaires striées. Striées. Les fausses cordes vocales, c'est beau des fibres musculaires lisses. D'accord ? Très bien. Maintenant, la trachée et les voies bronchiques extralobulaires. L'icono intrapulmonaire mais extralobulaire. La paroi de la trachée et des branches extralobulaires présentent une paroi à trois tuniques. La première tunique, une muqueuse avec un épithélium de type respiratoire. Deuxième tunique, un sou ou bien une sou muqueuse comportant des pièces de cartilage. La troisième tunique, une adventice fibro- adipeuse. D'accord ? Les éléments ha yit caldo flat, trachée, etc. Mais bien sûr, on verra quelques caractéristiques. Bien sûr, ici, l'essentiel. Donc, ça, c'est l'œsophage. Ça, la trachée. qui est en bleu, c'est du cartilage. Donc, le cartilage, sous forme de fer à cheval, comme vous voyez ici, et en arrière, un muscle qui est très important, le muscle trachéal. D'accord ? Le muscle trachéal. Pour, bien sûr, la première tunique, la deuxième tunique, la deuxième tunique, le cartilage, etc. Pour la première, ah, la lave, oui, oui, sous-muqueuse contenant du cartilage, il y a l'un. Pour la première tunique, qui est un épithélium de type respiratoire, ma, le corion, etc. Et après, un séboula de 20. Ok ? Pour la trachée, les branches souches, la muqueuse de type respiratoire. La sous-muqueuse, tu as la trachée, une, en bas, tu as les branches souches, une. Tu as la trachée, elle est convexe dans sa partie antérieure, subdivisée en deux zones. Une zone interne, conjonctivo-glandulaire, une zone externe, comportant un arc cartilagineux en forme de fer à cheval. Elle est plane, dans sa partie postérieure, constituée d'une nappe de fibres musculaires, lisse, le muscle trachéal. C'est la description. C'est la partie antérieure, elle est subdivisée en deux parties. La partie interne, interne, juste derrière la muqueuse, c'est la conjonctivo-glandulaire, d'accord ? Il y a les glandes. Et la zone externe, elle va contenir l'arc cartilagineux, l'icône sous forme de fer à cheval. Et pour l'autre, c'est la nappe de fibres musculaires, c'est le muscle trachéal. Pour les branches souches, l'arc cartilagineux est complet. Maintenant, c'est fer à cheval. Maintenant, il dit complet. D'accord ? Et l'absence de muscles. Femtoni. Donc, la partie postérieure qui sera plane et elle va faire le muscle trachéal pour les branches souches. Elle va faire un kif-kif, pratiquement. D'accord ? Kif-kif. Maintenant, la partie interne, elle va faire un conjonctivo-glandulaire. La partie externe, elle va faire un arc cartilagineux, mais elle va être complet. D'accord ? Elle va faire un muscle sur la partie postérieure. L'adventiste, elle est fibroélastique, riche en fibres... Excusez-moi, riche en fibres, riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ok ? Elle est appelée péribranche au niveau des branches souches. D'accord ? L'adventiste, c'est ma péribranche au niveau des branches souches. Très bien. Très bien. Le muscle trachéal, etc. L'arc cartilagineux. Très bien. Alors, les voies branchiques intrapulmonaires et extra-lobulaires. D'accord ? Je vous ai dit que c'est intrapulmonaires et extra-lobulaires. Non, tout ça, c'est extra-pulmonaires, extra-lobulaires. D'accord ? Traché ou branches souches. Et là, il y a les voies branchiques intrapulmonaires mais extra-lobulaires. Mais intra-lobaires. Les lobes haja ou les lobules haja ou les lobules ou lobules entourées de cloisons ibinos les lobules. D'accord ? Extralobules sont les grosses branches, les moyens et les petites. La muqueuse. La lumière est festonnée. Festonnée. D'accord ? avec un épithélium de type respiratoire et un corion riche en faisceaux de fibres élastiques longi-chidineux et entourée de fibres annulaires du muscle de Raïsensen. Raïsensen, c'est très important. Le nebdao, une chofo, à partir des grosses branches qui sont intrapulmonaires et extra-lobulaires. D'accord ? J'vous invite pour vous quand vous de tirer de l'exemple d'accord ? Vous avez de tirer de tirer de tirer comme vous vous avez de tirer 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 Je suis en train de vous expliquer le cours. Et incha'Allah, c'est au moins l'essentiel de le cours. Mais la répétition est correcte dans l'histologie et la mémoire aussi. La lumière est festonnée avec un épithélium de type respiratoire et un corion riche en faisceaux de fibres élastiques longinaux et entourée de fibres annulaires du muscle de Reissensen. C'est-à-dire en ce qui concerne la muqueuse des grosses branches moyennes et petites. D'accord ? C'est-à-dire en ce qui concerne la muqueuse, la saison externe présente les arceaux. Il y a des arceaux. Il y a des arceaux. Il y a des arceaux. D'accord ? Il y a des grosses branches. Il y a des pièces arcées. Il y a des branches moyennes. Il y a des nodules. Il y a des petites branches. Il y a des grosses branches. Il y a des pièces arcées. Il y a des arcs. Il y a des arceaux plutôt. Il y a des nodules. Il y a des arceaux. Il y a des articles cartilages. Il y a du muqueuse de la partie externe bien sûr parce que dans la partie interne il y a des fibres. D'accord ? Conjonctivus adibus. D'accord ? Conjonctivus, la partie et la zone interne, conjonctivus glandulaire. D'accord ? Conjonctivus glandulaire. Ok ? Donc la lumière, elle est festonnée ou l'hépithélium qui est festonnée, etc. D'accord ? Très bien. Et hnaya, entourée de fibres musculaires. On a nous, le muscle de rei seysen. Le muscle de rei seysen, les branches qui sont intrapilmonaires et extra-lobulaires. Mah seysen, le muscle de rei seysen. Le muscle de rei seysen, les branches qui sont intrapilmonaires et extralobulaires. D'accord ? Conjonctivus, c'est très important. Ok ? Très bien. Ce sont les images. D'aujourd'hui, nous avons la partie intralobulaire. D'accord ? Les cellules lobules pulmonaires. Hnaya, leur paroi ne contient ni cartilage ni glande. C'est très 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 important. Mais qu'ils n'ont ni cartilage ni glande. Par contre, les trachées sont des cartilagineux. Il y a l'un sous forme de fer à cheval. Il y a la partie antérieure. Il y a une zone interne. Conjonctivo-glanduleuse. La zone externe. Il y a la partie postérieure qui était plane. Il y a des fibres musculaires sous forme de muscles. Le muscle trachéal. Après, les branches sont entourées par le muscle. Etc. Etc. Mais toujours, il y a la partie. Et je fais bien sûr, il y a la sous-muqueuse. Il y a des cartilages. Il y a des archéaux au niveau de grosses branches. Il y a des pièces archées. Il y a des branches moyennes. Et il y a des petites branches qui sont des nodules. Des nodules de cartilage. D'accord ? Mais il y a des bouches. Ni cartilage ni glande. Parce que même il y a des grosses branches, etc. Il y a des cartilages qui sont des parties externes. Mais la partie interne est conjonctivo-glanduleuse aussi. Mais il y a des parties intralobulaires qui ne sont pas des cartilages ni glande. C'est très, très, très important. D'accord ? Et quand il y a une absence de glande, une absence de vaisseau lymphatique, une absence de tissu lymphouïde, D'accord ? Oui, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça pour les cordes vocales vraies. Les vraies cordes vocales. D'accord ? C'est très important. Les bronchioles, donc, je parle lesquelles. Donc là, les bronchioles, proprement dites. Un épithélium de type respiratoire unistratifié. Unistratifié. Qui m'a m'a dit, je trouve que les grosses branches, ou que les choses sont un épithélium pseudo-stratifié. Pseudo-stratifié. Parce que, il y a un épithélium de type respiratoire uniphoïde, ou qu'on n'a plus de fausses nazales, etc. L'épithélium de type respiratoire uniphoïde, ou qu'on ne peut pas être un épithélium de type respiratoire uniphoïde. Il y a un épithélium de type respiratoire uniphoïde. Et là, les bronchioles, ils peuvent être unistratifié. D'accord ? C'est très important. Alors, et là, les cellules ciliées, les cellules calciformes, se raréfient. Et on trouve un autre type de cellules prismatiques sécrétrices. Ça n'a pas les bronchioles proprement dites. Les cellules de Clara sont des cellules pyramidales dont le pôle apical est garni de microvilosité. Le rôle de microvilosité, c'est d'augmenter la surface d'échange entre la lumière et la cellule et le milieu extracellulaire. Le J-Milder. D'accord ? C'est ça. Le rôle de microvilosité, c'est l'augmentation de la surface d'échange. Dans la partie apicale de leur cytoplasme, existent des grains de sécrétion. Expulsées par exocytose, elles sécrètent des lipides et des protéines, dont certains sont des enzymes. Elles interviennent dans la composition du surfactant. Voilà. Parce que le surfactant, il est lipoprotéique. Surtout lipidique. D'accord ? Le courion comporte un muscle de raye séysen très bien développé. Très bien développé. Taillez la muqueuse. D'accord ? Hénaya, il est très développé. Kémathe les grosses branches, ou les moyens, ou les petites. Le thématique. Ça peut n'appeler qu'il y a le muscle de raye séysen. Fillez la muqueuse, fillez le courion. Kéhen. Mais bsa, hénaya, il est très développé. D'accord ? Où, chifna, bly, la traché. Gindhaha un muscle. Borghdo, khad, mèche, il y a le muscle de raye séysen. Ma gindhash muscle de raye séysen. Kéhen, le muscle trachéal. Le jay, mo, lark, traché, lark, cartilaginu, le jay, flasso muqueuse. Mèche jay, flasso muqueuse. D'accord ? C'est très important. Jay, flasso muqueuse. D'accord ? Où, l'bronche souche, ma gindhash muscle. Ma gindhash muscle. Et, hénaya, flasso muqueuse. Ha, c'est bon, le muscle de raye séysen. Très bien développé, flasso muqueuse, proprement dite. L'broncheuse terminal, d'accord ? L'éjay, tehtem, souha, souha, plus petit à l'éhom. Un épithélium kubique. Simple. D'accord ? J'to, hénaya, l'épithélium zedhabad. Ken, prismatique. D'accord ? Prismatique. L'éhom, l'épithélium zedhabad. D'accord ? Kubique, simple, s'il y a, avec de rares cellules kalisphan, et des cellules de clara. Féh, les cellules de clara. Un corion limité par le muscle de raye séysen, qui est moins important. Donc, oui, n'seibou le muscle de raye séysen, très bien développé. N'seibou les bronchioles, proprement dite. C'est très important. Les bronchioles respiratoires, un épithélium stratifié s'il y est parfois endotéliiforme. Endotéliiforme, maintenant, les cellules qui sont pavimanteuses. Les cellules calisphan, pour moi, c'est un épithélium respiratoires. Désolé, maintenant, il y a des cellules calisphan. Les cellules calisphan, pour moi, c'est un épithélium, c'est un épithélium, c'est un épithélium. C'est un épithélium, c'est un épithélium, c'est un épithélium. C'est un épithélium, c'est un épithélium, c'est un épithélium. Très bien. Donc, je tourne à peu près les microvilosités. C'est un épithélium, c'est un épithélium. C'est un épithélium. C'est un épithélium. Estologie du lobule pulmonaire. Très bien. Le lobule pulmonaire est constitué par un stroma interstitiel riche en vaisseaux sanguins et comportants. Les trois segments successifs de l'arbre bronchiolaire, bien sûr, donc les bronchioles proprement dites, terminales, respiratoires, le lobule pulmonaire, la biézgoulombe, intralobulaire. Ok, c'est bien. Les canaux alvéolaires, ils naissent des bronchioles respiratoires à part ou partiellement alvéolisés. Maintenant, je trouve que les bronchioles respiratoires sont partiellement alvéolisés. Les bourrelets alvéolaires, ce sont les pieds d'insertion des alvéoles sur les canaux alvéolaires. Voilà, c'est un canal alvéolaire. Quand on a un alvéol, on fait le bourrelet. Le bourrelet, c'est un épithélium. Il est en train d'être un épithélium dans le canal. D'accord, c'est comme des pieds d'insertion des alvéoles, d'accord, sur les canaux alvéolaires. Les alvéoles pulmonaires, ce sont de petites cavités polyhédriques dans la surface totale et dite surface respiratoire. Comme la surface de l'homme, c'est dite surface respiratoire. Et les alvéoles pulmonaires, les pneumocytes, les pneumocytes de type 1 et de type 2, d'accord. Et nous allons étudier tout ça. Ça, c'est une comparaison entre les différentes branches. Je vous invite de le lire. Voilà. Mais il y a ça. Il y a ça. Structure du bourrelet alvéolaire. Le bourrelet alvéolaire est constitué d'un épithélium cubique simple s'il y est avec un tissu conjonctif contenant quelques fibres musculaires lisses. D'accord ? Le bourrelet alvéolaire est constitué d'un épithélium cubique simple s'il y est avec un tissu conjonctif contenant quelques fibres musculaires lisses. C'est parant deux alvéoles continguées. Les éléments qui la constituent sont l'épithélium alvéolaire pneumocyte de type 1 et de type 2, stroma alvéolaire réseau capillaire. Voilà. Vous avez compris. Donc, Le bourrelet alvéolaire est constitué de type 1 et de type 2, stroma alvéolaire, c'est du tissu conjonctif, les macrophages, etc. Et le réseau capillaire. Le réseau capillaire, il y a les échanges. Alors, la parwa alvéolaire est constitué de type 1 et de type 2, stroma alvéolaire. La parwa alvéolaire est constitué de type 2, stroma alvéolaire. Donc, il y a l'épithélium, il y a le tissu conjonctif, il y a le capillaire. Il y a la parwa. C'est ça la parwa. Mais, mais, c'est la parwa. C'est la parwa. L'épithélium alvéolaire, de moins de 0,2 micromètre d'épaisseur. Comprendre. Plus de type 1, comme la rebelle, les plus nombreuses, 60%, simple cellule de revêtement, pavimenteuse, imperméable au liquide, imperméable au gaz. Bien sûr. Comme chaque cellule, la membrane, etc. Donc, la belle navérable, les liquides, le mao, etc. Bon, moi, je suis, parce que c'est une petite molécule, mais, genre, les autres vont nécessiter des perméases, ou des cannes, etc. Mais les gaz, je fais aux cytologies, que je n'ai pas dit, des fusions simples. D'accord. Pneumocytes de type 2, ce sont les cellules sécrétrices. Hein, bleu ? Déjà, je trouve aussi pneumocytes de type 1. Que bien ! Je fais à besoins les noyaux, que derrière. Pneumocytes de type 2, de yassayantes. Comme tu vois, cellules sécrétrices, à l'origine du surfactant, qui est un mince film liquidien, contenu, c'étalant en surface de l'épidémie alvéolaire, l'épidoprotéique, le surfactant, c'est un agent tensioactif, empêche les alvéoles de s'affaisser à l'expiration. Je vous ai dit ça déjà. Il a un rôle antibactérien, une capacité de présentation antigénique, et de sécrétion de cytokines. D'accord ? C'est un rôle antibactérien, une capacité de présentation antigénique. Il a un rôle antibactérien, une capacité de présentation antigénique, et de sécrétion de cytokines. Ce sont des molécules, l'hydrolof, pas mal de choses. Et l'hydrolof, l'humilité. D'accord ? Cet épidémie, repose sur une membrane basale continue. C'est très important. Parce que c'est la barrière alvéolo-capillaire. Le stroma alvéolaire. Le stroma alvéolaire, substance fondamentale amorphe, PAS positif, déformation fibrillère, fibre de réticulimie, fibre réélastique, agencé en fibre commune, fibre de sac et fibre du collet, des cellules fibroblastes, cellules septales, et des macrophages alvéolaires ou cellules à poussière qui phagocytent tout ce qui a pu échapper au tapis muqueux bronchique. Les flèches. Déjà, c'est pour eux, il y a des macrophages alvéolaires. D'accord ? Les cellules à poussière. Les flèches, je vous en prie, je vous en prie, les imprudes, les bronches, etc. qu'il y a des tessus l'infruïd ou une réaction immunitaire, etc. Le balt. D'accord ? Le balt. Et... li... j'ai dit le thymatique, les macrophages li qu'il y a des dachl, je vous en prie. D'accord ? Très bien. Très bien. Très bien. stroma alvéolaire, il y a des dachl, mais il y a des dachl, il y a des dachl, il y a des dachl. Il y a des dachl, Il y a des dachl. Il y a des dachl. Il y a des fibroblastes, il y a des fibres, etc. D'accord ? Substance fondamentale amorphe. Le réseau capillaire du stroma alvéolaire danse, qu'une bzaf, donc les alvéoles sont richement vascularisées, qu'une abzaf, donc c'est un réseau. de son segment capillaire par alvéol par alvéol par alvéol la paroi des capillaires est formée située dans le strôme alvéolaire bien sûr, les capillaires la paroi des capillaires est formée est formée d'un épithélium continu sans cellules périthéliales ok ? très bien très bien le capillaire sanguin l'alvéol donc la barrière alvéolo-capillaire elle est constituée en allant de la lumière capillaire vers la lumière alvéolaire 2 donc la barrière alvéolo-capillaire est très importante même les autres cours physio etc bon, quand j'ai dit l'épithélium donc maintenant l'endothélial capillaire donc c'est la barrière alvéolo-capillaire l'endothélial qui n'amène la lumière capillaire vers l'alvéolo-capillaire vers l'alvéol bien sûr bien sûr le surfactant c'est très 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 important alors liste ou physiologie manon le maintien des conduits aériens libres et propres se fait grâce aux cellules ciliées aux cellules caliciformes et aux glandes séromuqueuses qui forment le tapis muco-ciliaire donc il y a la physiologie, le montable, les tissus donc c'est ça voilà le maintien des conduits aériens grâce aux tissus lymphocytes libres et nodules lymphoïdes d'accord les nodules lymphoïdes et les cellules à poussière indique la protection et le maintien des conduits aériens béants est assurée grâce à la rigidité du cartilage yalin qui facilite le passage de l'air il sera remplacé progressivement par le muscle lisse de Ray Seyssen grâce à la rigidité et surtout la flexibilité du tissu musculaire lisse dont le rôle est de permettre la contraction de l'arbre respiratoire permettant ainsi le passage de l'air d'accord même la contraction telle les muscles ok c'est ça l'histophysiologie aussi les échanges gazeux c'est l'hématose se font par simple diffusion grâce à quatre particularités de la barrière alvéolo-capillaire bien sûr il n'y a pas la division diffusion simple diffusion simple l'étendue de la surface respiratoire parce que la surface respiratoire on dit il y a beaucoup d'alvéoles j'ai beaucoup d'alvéoles chaque alvéole il y a beaucoup d'alvéoles donc c'est 70 à 80 mètres au carré vous imaginez l'étendue à la surface la longueur du trajet parcouru par le son à l'intérieur de chaque lobule parce que il y a deux sons capillaires par lobule le réseau capillaire est riche la nature et la minceur de la barrière alvéolo-capillaire sera bien l'épithélium d'accord festonné pour le capillaire ou contenu pour l'or le film liquidien surfactant qui assure la dissolution des gaz et le maintien de la perméabilité alvéolaire histologie de la plèvre la plèvre qui protège le poumon la plèvre est une serreuse qui enveloppe les poumons elle est formée de deux feuilles viscérales et parietales séparées par une cavité virtuelle c'est vrai que la cavité n'existe pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai une cavité pleurale 0,5 à 1 millimètre de liquide qui a un rôle lubrifiant parce qu'elle est rempli de liquide d'accord c'est pour ça ils disent c'est heureux c'est heureux c'est heureux c'est heureux c'est un rôle qui a un liquide ok qui a un rôle lubrifiant qui permet le glissement des feuilles au cours des mouvements respiratoires structure des plèvres ce sera le dernier chapitre du cours chaque feuille présente à décrire en microscope optique le mézothélium qui est fait de cellules aplaties est allé en une seule couche c'est un mézothélium icône simple la couche sous mézothéliale qui est très mince ne comportant ni cellules ni vaisseaux seulement des fibres élastiques et de réticulines c'est très important d'accord être comme mézothélium oblique une assise de cellules simple aplatique d'ailleurs d'accord ou sous mézothélium comme tu vois en arrière quand il y a des vaisseaux quand il y a des cellules non comme boc fibroélastique confiera les fibres boc c'est très important d'accord les fibres élastiques et collagène les fibres élastiques d'accord les fibres élastiques et de réticuline le plan fibroélastique superficiel c'est une lame épaisse parfois dédoublée composée de fibres élastiques et collagène donc il y a le mézothélium il y a simple ou aplatique donc il y a sous mézothélium il y a des vaisseaux ni cellules il y a des fibres élastiques et de réticulines après il y a le plan fibroélastique superficiel pour les deux feuilles parce que c'est le feuille pariétal ou ça c'est le viscéral pourquoi c'est le pariétal parce que il y a dans la couche sous pleural il y a des cellules adipeuses dans le pariétal ou dans le viscéral il y a il y a d'accord donc il y a les autres il y a 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 et il y a c'est la cavité pleural qui il y a le pariétal il y a le mézothélium il y a le sou mézothélial au plan fibroélastique superficiel kif kif ma adi doka la couche sous pleural c'est une lame conjonctivo élastique faite de faisceaux de collagène d'histiocytes estiocytes ce sont des cellules qui sont mentha d'agden medido valour kit conkéna réaction immunitaire win huma le hit ou l'u le le de macrophages de fibres musculaires lisses de vaisseaux sanguin et lymphatiques d'accord très bien elle se continue dans les cloisons interlobulaires solidarisent ainsi la plèvre viscérale avec le poumon dans la plèvre pariétale dans la plèvre pariétale elle renferme des lobules adipeux donc voilà donc la couche sous-pleurale des capillaires sanguins etc ou des lobules adipeux ou bien sûr les estiocytes des fibres musculaires lisses des vaisseaux lymphatiques d'accord après indique le plan fibroélastique profond présente la même structure que le troisième ou bien la troisième couche les voies le plan fibroélastique superficiel c'est une lame donc deux fibres élastiques et deux fibres de collagène épaisse etc etc donc attendez merci pour votre attention barrière R100 voilà vous voyez les vaisseaux etc c'est ça voilà voilà c'est un canal d'accord les génétiquement qu'il y a une maladie il y a la mycoviscidose c'est l'alternance t'as le gène du CFTR et comme ça le mucus sera moins fluid parce que il y a CFTR c'est un canal c'est un canal à chlorure où le chlore il y a un fluidification t'as l'mucus etc d'accord donc qui t'es alternance c'est un canal c'est un canal t'as c'est un canal le mucus il danse il tera comme il tera comme il tera comme il sera le cellulaire mais il tera comme il tera comme les imprudes d'accord il tera comme d'accord très bien donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et j'espère que c'était clair et incha'Allah ce sera une année plein de succès pour vous et voilà merci pour votre attention